Vous avez un contrôle, c'est le moment des révisions. Vous prenez vos cours, mais là, vous voyez, vous ne comprenez rien. Mais genre, vraiment rien. Vous vous dites, ah bon, je vais peut-être essayer de lire. Mais non, en fait, ça ne marche pas. Vous essayez, en fait, votre cahier peut-être. Mais non, vous ne comprenez toujours rien. C'est la catastrophe. Mais le miracle est arrivé, vous avez trouvé des fiches de révision. Vous allez pouvoir réviser en bonne joie. Attention, vous venez de les lire et vous ne comprenez strictement rien. Qu'est-ce que vous venez d'écrire, ça ne va rien dire tout ça. C'est pour ça que je viens vous aider. La pré-lo des dreamers ! J'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis hyper contente de la faire. Moi, je n'avais jamais pensé à ça, un petit déventail. C'est une des vidéos la plus demandée. Fiches de révision, fiches de révision, fiches de révision. Je ne sais pas comment faire, je suis là pour vous aider. Je vais vous montrer comment faire des fiches de révision, certes, mais efficaces, pratiques et rapidement pour permettre un apprentissage beaucoup plus rapide de votre cours. Moi, je trouve que c'est la méthode la plus efficace. Selon moi, c'est mon opinion. Ne m'attaquez pas pour réviser. J'espère en tout cas que vous allez aimer cette vidéo où je vais vous donner plein d'astuces. 15 astuces pour faire vos parfaites fiches de révision et ainsi avoir des bonnes notes. Alors, sans plus tarder, let's go ! Alors, avant toute chose, j'ai fait une vidéo sur comment faire des fiches de révision. Du coup, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aussi la voir après cette vidéo où je vais vous donner encore plus de conseils. Donc là, vous en aurez vraiment plein pour faire des bonnes fiches de révision. Mais là, je pense que je vais être plus en approfondie. Je vais faire plus une sorte d'update. Vraiment comment je l'ai fait, elle sera en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à la cliquer juste après cette vidéo. Passons à quelque chose d'important, le matériel. Qu'est-ce que vous avez besoin pour faire des fiches de révision ? Tout dépend de si vous êtes ordinateur ou papier. Personnellement, je suis papier. Ça a été prouvé scientifiquement qu'on retient plus quand on écrit et pas par le laptop. Moi, je n'aime pas l'ordinateur. Je ne sais pas, je retiens moins. Je ne peux pas très bien annoter. Même si, au final, on aura un rendu plus clair. Mais c'est comme vous voulez. C'est aussi à la mode d'utiliser les iPads. Mais encore une fois, ça, ça prend encore plus de temps. Moi, je veux être efficace et rapide. Du coup, j'utilise papier. J'ai deux choix. Quand on pense fiches de révision, bien sûr, on va penser à ça, aux fiches Bristol. J'ai une réserve de fiches de Bristol. J'utilise des fiches de Bristol colorées comme ceci, cartonnées. Et c'est le petit format parce que je trouve que c'est le plus transportable. Toutes mes fiches de toutes mes matières sont rassemblées dans ce classeur comme ceci. Et donc, je peux l'emporter vraiment partout. Je peux le mettre dans mon sac. Des fois, il m'arrive quand mes cours sont vraiment très longs. Comme à GGSP où j'ai beaucoup de choses à mettre. Je vais le mettre dans un cahier comme ceci. Donc ici, c'est un cahier Campus que j'ai de chez Stationary Pal. C'est écrit un peu plus gros. Il y a beaucoup plus de texte. Vraiment plus dense. J'ai beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas tout mettre sur des fiches. La question, c'est aussi avec quoi vous voulez écrire. Moi, je vous recommande d'éviter les stylos gel comme ceci, les monjis. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand vous allez écrire avec ceux-là, en général, pour ajouter de la couleur, je mets des surligneurs et ça va baver. Par exemple, j'ai écrit mon petit mot. Et là, je vais prendre un surligneur, n'importe lequel. Et je ne sais pas si vous voyez, mais ça bave un petit peu. Regardez l'état de mon surligneur. Je préfère utiliser les stylos biques. Cependant, faire des fiches de révision, c'est tout un art. Ne croyez pas, c'est compliqué. Biques comme ceci, je les trouve trop épais. Du coup, ça prend trop de place. Enfin, comme ceci, je peux écrire plus petit. Ça ne va pas baver du tout. Ici, il dit 0,7 mm. Il y a d'autres types aussi de fiches de révision que je n'ai pas parlé. Ou par exemple, si c'est du vocabulaire, vous allez écrire un mot d'un côté et l'autre, la définition. Ou j'utilise moins quand c'était des citations. Maintenant que vous savez quel matériel il vous faut, la première chose à faire avant de commencer toute fiche de révision, c'est relire son cours. Relire son cours, pourquoi ? Pour savoir de quoi ça va parler votre chapitre. Parce qu'en général, des fois, moi, je vous avoue, j'oublie un peu de quoi ça parle. Je ne comprends pas trop. Et je me dis, en fait, là, je vais juste relire vite fait, 5 à 10 minutes, pour comprendre un peu les termes. Et que ce soit clair quand je vais faire mes fiches de révision. Ensuite, la prochaine astuce que je vous recommande et qui est très importante, c'est comme vous pouvez le voir, il faut qu'il y ait un plan, que ce soit structuré. Du coup, moi, j'ai tout le temps mes titres en rouge, mes sous-titres en vert, des petits titres soulignés, pour que je me repère beaucoup plus facilement et que ce soit extrêmement plus clair. Préférez la qualité à la quantité. Tout le milieu scolaire, on vous dit qualité par-dessus quantité. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que vous êtes obligés de faire une sélection. Vous ne pouvez pas tout écrire. Seulement, l'essentiel, le plus important. Vous ne pouvez pas tout mettre, de toute manière, le cerveau n'est pas capable de tout retenir. L'élève ne va pas être évalué pour savoir tout, 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 par cœur. L'élève n'est pas un robot. Si le but de l'élève était ça, va sur Google et c'est bon. Mais vous allez sûrement me demander la question. Oui, mais si je mets l'essentiel, en fait, il n'y aura pas beaucoup de choses. Il y aura moins de choses. Quand je dis l'essentiel, ce n'est pas trois mots. Ne vous inquiétez pas parce qu'en général, votre cerveau, il va faire des liens. Par exemple, si vous mettez juste la consommation de fast-food à augmenter, vous, vous allez vous souvenir d'un chiffre où genre 50% des gens mangent au McDo. Je dis n'importe quoi, mais c'est juste que votre cerveau va être capable de faire des liens. Surtout que ça va vous faire gagner du temps. Et on adore gagner du temps. Prochaine astuce que je vous recommande, c'est prévoir du temps par les fiches. En général, moi, c'est une heure. Je ne veux pas dépasser plus que ça. Je me donne un objectif parce que sinon, si vous avez plusieurs fiches à réaliser, vous n'aurez jamais le temps de tous les faire. Et donc, il faut se répartir ce temps. Il est très important pour des fiches que vous ayez tout le temps la même mise en page. Il faut que les fiches se ressemblent. Comme ça, si vous êtes à la recherche d'un truc, vous savez où ça va se trouver parce que vous savez que les fiches, vous êtes à la recherche d'une définition. Moi, en général, les définitions, je les mets à la fin. Voici mon chapitre. C'est à la fin. Et comme vous pouvez voir, il y a la définition. En gros, ici, c'est tous les courants littéraires. Comme ça, c'est carré. Et encore une fois, on gagne du temps. Pour faire des fiches de révision, il vous faut une base. Et votre base, c'est les cours. Ma base, c'est mon cours. Là, j'ai fait ma prise de notes. Donc, je dépends que ma prise de notes. Et ça, ça peut être un problème. Parce que, imaginez, vous avez sauté une information sans savoir très importante. Et bien, vous êtes foutus. En quelque sorte, quand je fais une fiche de révision, j'ai plusieurs bases. La base numéro 1, bien sûr, ça va être mon cours. C'est important d'avoir un bon cours, la base numéro 1. Du coup, il faut avoir une bonne prise de notes. J'ai toujours un manuel avec moi pour me donner davantage d'informations. En général, je trouve que aussi, les manuels, comme ils doivent résumer, c'est un peu plus clair. Si vous ne comprenez pas trop un truc, allez voir votre manuel. La troisième base que je peux utiliser, moi, c'est Internet. Et du coup, les sites d'éducation. Celui que j'utilise le plus, c'est Schoolmove. C'est simple à comprendre et c'est gratuit. Je ne suis pas en collaboration avec eux, c'est juste que j'aime beaucoup. La prochaine astuce que je peux vous donner, c'est si vous partez et que vous allez dire « Je vais recopier mon cours », ce n'est pas une fiche de révision, c'est inutile. Donc, ce que je vous recommande de faire, là, comme vous pouvez le voir, il y a un grand paragraphe. Là, dans la fiche de révision, on va le transformer en petit paragraphe avec plein de bullet points pour que ce soit beaucoup plus clair. C'est pour ça que moi, en général, mes fiches de révision, comme je coupe certaines informations, des fois, je me répète, j'enlève les verbes inutiles, eh ben, ce sera diminué par deux. Mais vous pouvez me demander à quoi ça sert de faire des fiches de révision. Vous pouvez sûrement vous dire. Moi, je suis une personne qui a juste à relire mon cours. Des fois, j'écris et puis basta, mais je n'ai pas besoin de tout réécrire mon cours. Ça ne me sert à rien. Peut-être que ça marche comme ça pour vous, mais pour moi, les fiches de révision, c'est hyper utile pour quand j'ai, par exemple, un test de connaissance. Je vais, du coup, recopier mon cours et je vais le reformuler. Elle nous fait des tests de connaissance toutes les semaines. Du coup, je suis obligée de remettre mon cours au propre dans mon petit cahier. Clairement vide ou c'est clairement le bazar. Ça vous permet vraiment de l'uniformiser. Ça, c'est après, il faut un gros contrôle. Tu as déjà tout ton chapitre rassemblé en fiches de révision. Et du coup, c'est déjà tout prêt. Tu as déjà des fiches prêtes que tu as déjà écrites toi-même. Tu as gagné du temps prévisé. Mais c'est aussi pareil pour les examens. Et c'est comme ça que j'ai gagné énormément de temps. J'avais fait des fiches de révision à la fin de chaque chapitre parce que j'avais un contrôle. Et j'ai gardé ces fiches de révision parce qu'au brevet... Il y a ces chapitres. Et du coup, j'avais déjà mes petites fiches de révision. J'avais juste à les relire et puis basta. Par exemple, espèce de petit contrôle où j'ai fait ma fiche. Au brevet, on a le rayonnement solaire. J'ai déjà ma petite fiche. Pour éviter d'écrire trop et de perdre beaucoup de temps, vous devez faire des abréviations comme population. Moi, j'écris juste pop. Quand je répète plusieurs fois le mot d'un même chapitre, par exemple, traité de Versailles, je vais mettre TV. Une autre petite astuce d'organisation, c'est de trier vos fiches en fonction de vos matières. C'est pour ça que moi, j'utilise mes fiches en couleur. Le rose, c'est le français. Le jaune, l'histoire. Le vert, les sciences. Le bleu, économie, maintes, etc. Je m'en repère plus facilement. Il est aussi très important pour que vos fiches soient attirantes, visuelles, qu'on a envie d'élire. C'est changer de format. Vous pouvez certes avoir un texte, mais si vous ne voyez que des résumés de texte, voilà, ce n'est pas intéressant. Mais si vous faites des petites boxes, comme ça, ou des petites boîtes, et pareil, n'hésitez surtout pas à rajouter des dessins. Par exemple, pour une meilleure compréhension, j'ai rajouté un petit dessin. C'est clair, c'est simple, ça m'aide et j'ai envie de le lire parce que moi, en vrai, je suis une mémoire visuelle. Là aussi, j'ai des petits dessins. C'est vraiment tout petit, mais c'est des schémas. Ici, j'ai rajouté des petites boîtes pour tous les étymologies. Il ne faut pas y passer trois heures non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait énormément plaisir. Mais passons tout de suite à la question de jour qui est Peux-tu nous raconter la pire anecdote de honte ? Laissez-moi réfléchir. Je crois que j'étais en maternelle et il y a eu un gros blanc. Et là, il y a un petit... Merveilleux, merveilleux, petit... On savait tous que c'était moi. Mais moi, je ne voulais pas l'avouer. Du coup, je dis... Mais ça, c'est mauvais ! C'est qui ? Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. J'ai été traumatisée par cet événement. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'en entier, merci beaucoup. Et voici l'émoji à mettre. Comme ça, je peux savoir si vous avez regardé la vidéo jusqu'en entier et que vous êtes les vrais dreamers. On va se retrouver à une prochaine vidéo. Adios ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada